Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de comment faire un copier-coller sur un Mac. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais il y a encore beaucoup de volumes de recherche sur ce terme-là, sur cette phrase-là, donc ça veut dire qu'effectivement il y a encore beaucoup de gens qui sont concernés par le fait de ne pas savoir comment faire un copier-coller sur un Mac. Alors au pire, si vraiment je me trompe, ce sera simplement une vidéo qui sera dédicacée pour mon père. Donc si tu regardes cette vidéo, mon cher père, tu seras enfin délivré de savoir comment faire un copier-coller sur ton Mac et tu n'auras plus besoin de le téléphoner, pour ça au moins. Donc pour être sûr que tout le monde comprenne bien et que tout le monde arrive bien à le faire, je ne vais pas simplement uniquement faire une screen capture vidéo finalement de mon écran. Je vais vous montrer directement les touches, on va les regarder vraiment sur place. C'est vraiment, vraiment pour les débutants, donc pour les autres ne soyez pas obfusqués s'il vous plaît. A savoir que l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez utilisé cette méthode, vous pouvez copier-coller n'importe quoi. Vous pouvez copier du texte dans un document Word et le mettre autre part dans un autre document Word, dans un document Excel, vous pouvez aller prendre du texte dans un navigateur Internet et aller le recopier dans un autre document texte. Donc je vous invite à me suivre directement sur mon ordinateur. Donc voilà, là on est sur un ordinateur tout ce qu'il y a de plus standard. Un MacBook Pro qui n'a absolument rien de magique ou d'extraordinaire. Et donc ici on a un premier dossier. Donc en fait j'aimerais copier-coller ce dossier. Donc sur le clavier, on va utiliser cette touche CMD Command. Et la touche C. Command et C. Donc il suffit de sélectionner avec la souris le dossier en question et d'aller sur la touche CMD, de la laisser appuyer et d'appuyer ensuite sur C en même temps. Ce qui donne l'instruction à l'ordinateur de garder justement l'objet en mémoire pour en faire une copie. Donc là maintenant, si je retourne, je vais pour faire le coller, parce que là on l'a copié. En fait maintenant on veut le coller simplement. Donc il va falloir réutiliser la touche CMD et la touche par contre V, cette fois est passée, mais V. Et je vais faire donc Command et V en même temps. Ce qui va me créer un nouveau dossier, qui sera le dossier numéro 2. Ok, donc je vais refaire maintenant l'opération pour être sûr que tout le monde a compris. Donc je prends mon dossier ici qui traîne ici dans le coin. Ça va être plus facile parce qu'on va le voir apparaître en haut. Je vais le sélectionner avec le trackpad. Je vais aller dessus. Et ensuite je le sélectionne. Voilà. Donc là on voit qu'il est sélectionné. Donc si je remonte l'opération depuis le bureau, je sélectionne en fait le dossier. Et ensuite j'utilise la touche CMD plus C. Il est copié. On ne voit rien de très différent à l'écran. Et du moment que je vais actionner la touche Commande en même temps et V, donc d'abord j'appuie sur CMD et ensuite en maintenant appuyé, je vais appuyer sur V. On va regarder ce qui va se passer directement sur l'écran. Et voilà. On a fait notre copier-coller. Donc ça c'est valable pour un dossier. Ça marche exactement pour un fichier. Donc je ne vais pas vous faire ça avec un fichier. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire cet exercice. C'est exactement la même chose. Par contre je vais vous montrer ça avec du texte aussi. Donc là je suis actuellement sur le site Wikipédia. Et on va copier-coller la présentation du site directement dans un document Word. Pour mon besoin par exemple, j'ai besoin effectivement de copier une définition qui se trouve sur un site web pour enrichir un article, par exemple, que je suis en train de produire sur un document Word. Alors rien de plus simple. Donc je me déplace avec évidemment le curseur et je vais pouvoir sélectionner le texte. Donc je vais me mettre ici au début du texte, appuyer sur le clavier et ensuite déplacer le curseur pour sélectionner. Là on voit que je vais sélectionner mon texte. Là il est en bleu. Alors là on voit qu'il y a une particularité, c'est comme j'utilise le navigateur Opera, il me propose tout de suite de copier. Mais comme ce n'est pas le but de l'exercice et qu'on aimerait savoir comment le faire avec le raccourci clavier, on va refaire exactement de la même manière. On va utiliser la touche commande, cnd, et c'est pour copier. Donc je vais le faire directement. Donc rien ne se passe au niveau de l'écran, puisque c'est simplement mis en mémoire. Et là on va aller voir dans un document Word tout ce qu'il y a de plus classique. Microsoft Word. Donc là j'ai mon curseur simplement, il est au début, disons que j'ai écrit quelques trucs, et que j'aimerais venir enrichir mon article ici, avec le texte qui a été copié dans Wikipédia. Donc je vais utiliser de la même manière que pour le dossier tout à l'heure, vous voyez que c'est exactement la même chose. Je vais utiliser la touche commande et V, puisqu'en fait je l'ai déjà en mémoire. Donc maintenant je veux le coller. Je le fais, je laisse appuyer sur commande, et j'appuie sur V. Et mon texte est apparu dans mon document Word. Donc si je fais un espace maintenant, à savoir qu'il est toujours en mémoire, tant que je n'ai pas copié quelque chose d'autre, il reste en mémoire. Je vais vous montrer ce que ça fait directement à l'écran. Donc je vais utiliser la touche commande et V, et on va voir à l'écran ce que ça fait. Et voilà, on a recopié de nouveau ce petit chapitre qui se trouve ici. Et de la même manière, je peux aussi copier directement dans le logiciel Word, directement un petit morceau de texte, par exemple ceci. Et donc de nouveau, je mets en mémoire, commande C, je me déplace à l'endroit où je voudrais coller ce texte, et là, j'avais utilisé la touche commande et V, et on voit que mon petit coup de texte a été collé. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien, ça aide à monter dans les statistiques. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada